Hello les petits pourreaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle du meilleur deck du pool 1. Oui, 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 c'est le meilleur deck, je vous le dis. Je l'ai testé énormément, j'ai pu comparer avec le reste. C'est vraiment le deck le plus dangereux du pool 1. Et c'est d'ailleurs un deck qu'on voit assez souvent. Plus on monte et plus on le voit. C'est un deck ZOO dont le principe est de spammer le board. Mais pas spammer le board tôt, spammer le board tard. Et c'est ce qui fait sa force en fait. C'est l'incertitude que l'adversaire a de ce que vous pouvez faire au T6. Alors pourquoi ? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de T6. Mais c'est normal parce qu'au T6 en fait on va lâcher énormément de T1. Le but du jeu c'est de ne rien jouer au T1. Au T2 si vous avez Angela, vous jouez Angela. Au T3 si vous avez Bishop, vous jouez Bishop. Mais sinon vous ne jouez absolument rien. Sauf si le calcul fait que si vous devez poser Kazar et Blue Marvel T4. Ce qui est normalement le cas. Kazar et Blue Marvel T4 vous devez quand même compter ce qui vous reste quand même à poser pour le reste de la partie. Donc une sortie idéale c'est Angela, Bishop, Kazar, Blue Marvel. Et ensuite l'avalanche de T1 sur le board. Ça se passe assez rarement comme ça. Il nous manque toujours des cartes que ce soit Angela, Bishop, Kazar, Blue Marvel. Vous verrez sur les parties. Ce n'est jamais parfait. Mais voilà le but c'est vraiment ça. Donc c'est de préparer un côté avec Angela plus 3 unités. Si possible un côté avec juste Bishop et quelques unités. Vous allez voir Bishop il développe très vite. Kazar et Blue Marvel. Il faut essayer de les mettre à des endroits stratégiques. Si possible pas ensemble pour pas qu'ils se prennent une enchanteresse T6. Ce serait dommage. Mais dans des coins pas vraiment importants. Tout dépend enfin de ce que vous avez comme terrain. Mais encore une fois vous le verrez suivant les games. Je vous explique ça en détail dans les parties. Le Ant-Man pareil. Vous allez le mettre dans un carré que vous voulez gagner bien évidemment. L'Electra très important. Ça peut défoncer des Ant-Man adverses. Donc à garder à la fin. Le Ant-Man aussi à garder le plus tard possible pour pas qu'il se fasse sniper. Attention à l'écureuil, à Squirrel Girl. De pas la mettre très tôt. Parce que justement les écureuils après ça peut vous gêner. Donc c'est une carte que je mets en dernier personnellement. Dans la partie. L'Iron Fist ça peut servir à aller chercher un côté qui n'est pas accessible. Comme le terrain qui fait que vous ne pouvez rien jouer dessus. Donc gardez-le en mémoire. Ça aussi Nightcrawler pareil. On va le chercher si vous avez vu la dernière vidéo. Je vous explique que Nightcrawler est dans tous les decks. Parce que si parce que ça c'est parce qu'il peut aller n'importe où. Il peut faire de l'esquive et aller sur les terrains. Où ils ne pourraient pas y aller normalement. Rocket pareil. On essaie d'anticiper le tour. Où vous êtes sûr que l'adversaire mettra quelque chose en face. Va-t-il en début de partie il est pas mal. Il vous montre les terrains. Sinon ça reste un T1 normal. Et Blade. Ben lui Blade. Il est bien que vous le jouez à la fin. Pourquoi ? Parce que c'est un T1 à 3 de force. Et qu'à la fin vous avez vidé votre main. Donc vous défaussez rien. Et la partie est finie. Donc même si vous défaussez quelque chose. C'est pas très grave. Voilà dans le principe. Maintenant c'était la théorie. On va voir dans la pratique ce que ça donne. Avec les parties à deux suites. Allons-y. Allons-y pour le zoo. Ou le cirque. Les cartes révélées ici ne sont révélées qu'à la fin de la partie. On va rien jouer. On va voir si on a Angela T2 au Bishop T3. Ventis dans le vide ça fait plaisir. Dimension miroir. Quatrième tour se transforme en l'un des autres emplacements. Ça marche. Donc j'ai 4 et 5 de prix. Je peux encore attendre un tour ici. Sentinelle qui me fait dire maintenant que c'est un deck d'inno. Attendu. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a Electro. Révéler. Énergie maximum plus 1. Continue. Vous pouvez uniquement jouer une carte par tour. Complètement ce que je veux pas. Aïe aïe aïe. C'est complètement ce que je veux pas dans mon deck. Bon par contre on est T3. Donc je vais quand même poser des petites choses. Ce sera pas électro. Voyons voir. Ce peu qui joue ici. Oula. Très bien. La fin de la partie ça peut être là. Faut que je calcule que je... Je calcule que je chope Electro ou Bishop avant la fin. Et que donc il me faut 3T1. C'est ça qui est embêtant quand on les a pas au début. Bon le roquet est bien visé. C'est chouette. Ça se transforme en carte révélée à la fin. Parfait. Mais j'ai Bishop maintenant du coup. Bon. Bishop. Bishop. Ici. Qui va aller. Comment ça se passe ? La prochaine carte jouée. Mais du coup c'est la prochaine carte jouée dans le futur. Ce sera dans le futur. Ouais. Donc je peux jouer Bishop à droite. C'est pas un souci. Et du coup je Ant-Man. Est-ce que je Ant-Man mid. Avec. Blue Marvel. Et Khazar. Certainement. C'est pas facile. Ouais. Blue Marvel. Ensuite j'ai Khazar. Plus de T1. Sur le tour. Curvé du Dino. Ou de l'Iron Man. S'il a les deux. Normalement il prend. On les slot. Et donc c'est soit Dino. Soit Iron Man. Donc on va pas insister ici. Ça pourrait être. Enchantra. Sous-ci. Propos. Je pense pas qu'on la gagne les amis. On va essayer. Mais je pense pas du tout. Ça passe. Pas du tout. Est-ce que je rajoute un petit point sympathique ici. J'ai l'Iron Man là. C'est dommage. C'est dommage. Je peux pas le gagner ce slot. Allez on tente. On tente. Le Dino est à droite. C'était pas le Dino T5. Ça mourra. Ah ouais. Et bah y'avait moyen de. Y'avait moyen de moyenner quelque part. Faut aller que je mette un autre T1 à droite. Mais je pouvais pas deviner quoi. Franchement je me doutais pas qu'il allait mettre Dino à droite. C'était soit. Pour moi c'était soit le Dino était au mid. Soit il allait à gauche. Je suis omniscient. Pas tu T1. Allez hop. Ajouter une carte aléatoire de la main de chaque joueur. Et puissance plus 2 dans les cartes de la main de chaque joueur. C'est parfait ça. Du coup on va attendre. On va rien poser. La Mantis dans le vide. Deuxième Dino du coup. Y'a moyen que je snap avec les Raptors qui sont arrivés là. Parce que j'ai eu Dagger. Quand cette carte se déplace. Quand cette carte se déplace à un emplacement puissance plus 2 pour chaque carte de votre adversaire. Ah. Mais on est en 3, 4, 5, 6. On termine le tour. Là on est en train de maximiser le terrain qui va apparaître à droite de dingue. Oum. Et on n'a pas, pour la deuxième fois, Angela ou Bishop. Donc il va falloir faire des choses. J'imagine qu'il va jouer là. Donc on va Rocket. On peut Nightcrawler à n'importe quel endroit. On va garder l'Hantman pour la fin. Cette fois. Affaire de conneries. Là c'est bon. Je peux garder. Je peux garder comme ça. Allez. Le Rocket est bien visé. Blumarvel T5. Donc c'est une partie qui se fera sans Angela ou Bishop. Normalement. Où est-ce qu'il va aller ? Je pense que je casare ici. On va pas mettre Blue Marvel sur le même spot. Au cas où. Au cas où. Il est dans le chanteur S. Ça va être très bien là. Il y a déjà pas mal de choses. On va mettre le maximum de ressources à droite. Dont Electra. On laisse tomber le milieu. Ça va donner quoi ? Ça va donner Electra Antman. À droite. Et on joue pour 8 points. Après il y a un monde où je peux gratter le mid ou pas ? 3, 4, 5, 18. Oui. Il y a un monde où je peux gratter le mid les amis. On va le faire. Si je joue rien au mid, je gratte le mid. Pour moi c'est Iron Man ici qui va faire. Du coup Blade. Non, non, pas Blade. Pas Blade. Pas dessus. Tac. Il a pas joué mid donc il me faut. Alors Iron Man à droite. Et peut-être qu'à gauche c'est pour moi. Ouais. Je pense que ça va passer pour moi à gauche. J'ai un Blade qui est à 5. J'arrive même à gratter le Iron Man en fait. Donc je gagne tous les slots. Nickel. Pour 8 Q. Sympathique. Très sympathique. Ah, on a Angela et Bishop. Parfait. Et Blue Marvel. Donc potentiellement on a une sortie impeccable. Réfléchis beaucoup. Alors ce soit Angela mid forcément. Ou droite. A voir. On va rien jouer à gauche. Ok. Le mid, aucun cas on peut être joué ici. Au 6ème tour. Ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu. Du coup je vais Angela à droite. Parce que Bishop. Ici. Pourrait être mis. Vu qu'il prend quand même les bonus. Quel que soit l'endroit où je pose mes unités. Alors que si j'ai besoin de booster Angela au 6ème tour. Je ne pourrais pas. J'ai choisi de booster Angela avant. C'est une carte écurie à chaque en place. Ok. Allons-y. Bishop. Je pense que je peux snap là. Je suis confiant. On est à l'égalité. Tout à l'égalité ici. Bishop qui joue. Même endroit qu'Angela. Ce qui fait que je perds le mid. Ouais. Le mid, il ne faut pas compter dessus. Il y aura Angela plus Bishop. Donc on va se concentrer. Alors je peux jouer. Je peux avoir encore Tarzan au 6ème tour. Donc il faut que je joue quelques T1 là. Donc ne nous concentrons pas sur le mid. On va jouer ça là. Et peut-être Ant-Man. Et peut-être Ant-Man. Ant-Man avec Angela. Il faut que j'en joue un autre. Il faut que j'en joue un autre. Donc ce sera Ant-Man là plutôt. Et Squirrel. Il faut que j'en joue un autre. Parce que si je chope un T1 ou un T5. Il n'aura pas le côté gauche quand même. Alors j'ai dit qu'il pouvait avoir le mid. Mais... Ça dépend en fait. Ça dépend. Donc je vais mettre ça au mid. Ok. Alors là ça me ferait super Chicky Shop une Angela. Dans ma main. Est-ce que... Le coût le plus élevé. Mais ça... Comment ça... Comment ça départage ? Du coup j'avais... Est-ce que c'est le coût le plus élevé. Et ensuite la force la plus élevée. Aïe 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 aïe. Ah la cata. La cata. Bon. J'ai pas Tarzan. On va Electra ici. Parce que c'est ici qu'il va jouer certainement. Il va pas défoncer son amort. Et voilà. C'est tout ce que je peux faire. Voyons voir si ça fonctionne. Après il peut tout mettre à gauche. Il peut gagner. Parce que s'il a chopé Electra. Il me casse le Ant-Man. Ok on a America. Très beaucoup. Et Colossus. Ok ça fait beaucoup. Mais ça suffira pas. Parce que mon Electra va péter un... Va péter un T1 et casser l'Ant-Man. Péter directement l'Ant-Man. Nickel. Fais péter les 4 cubes. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa de me poser Angela direct. On va attendre bien sûr. Je peux même lui mettre une petite pression snapée là. Westview. Je suis Omnis. Je peux regarder à droite. Alors moi j'ai vraiment pas envie. Et alors vraiment pas. Il me chope Electra. Donc on va la jouer maintenant. Et peut-être même l'Ant-Man en fait. Voilà. On profite. Je sais. Il va se prendre un Rocket ou un Va-tu. Ça me va très bien. Et nous qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Oh ! L'Honslog. Énorme. Alors du coup ça va être Bishop à droite. Le Punisher à gauche se reste pas mal. Ah ! Je le tourne à M. Bon il faut que je réfléchisse. J'ai Onslog. OT6. Par contre il a l'air de vouloir saucer mon board Angela. Donc éventuellement l'Onslog il va partir à gauche en fait. Ce que je peux faire c'est ça. Tranquillement. Ouais. Il veut griller mon Angela. C'est Va-tout qui m'a pris ? Non. La Rocket. La Rocket. C'est chaud. C'est chaud. J'ai pas non plus envie de lui laisser ça là. Ah si je Blade maintenant je peux défausser Onslog. Je suis euh... Ouais c'était pas une si bonne carte Onslog en fait. Je suis embêté. J'ai ni Blue Marvel, ni qu'hazard. Après il peut plus agir à gauche. Si je rajoute il prend... Il prend 14. Et moi si je rajoute je prends 3... 4, 4, 5, quel que soit ce que je rajoute. Donc l'Onslog est pas obligatoire ici. Oh là 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 là. Ok il a le mid. Allez. Écureuil. Des fausses écureuils. Bordel de... admettons qu'ils puissent plus agir à gauche on a blue marvel ici un écureuil humide allez on y croit on y croit gentil croire ouais qu'est ce qu'il pourra avoir il pourrait avoir spectrum ça c'est spectre et non ils jouent pas spectre du coup je m'attendais pas du tout à ça il est resté comme une carte allez petite dernière pour la route autour 3 4 et 5 aucune carte ne peut être joué à gauche on va passer on n'a pas angela on n'a pas bichot on va attendre un petit peu 21 c'est dangereux pour lui ça c'est une si pour les traces et ok on passe mettre à tourner si c'est un souci à gauche et en plus on peut ruiner un truc bon on met pas d'angela pas de bichot proposer quelque chose on va poser d'être crawler ici j'anticipe au moins bishop ou une angela pour le t6 donc on va peut-être va peut-être le jouer comme ça le but c'est vraiment de gagner droite et gauche si on peut il y en a angela parfait c'est parfait angela tu vas partir à gauche partir à gauche avec qui un écureuil c'est au cas où je chope un casard n'a mort à droite tout seul je fasse gaffe à spectrum ou on slob du coup électra parfait électra sur hantman ou marvole ici peut-être pas blue marvel ici en fait blue marvel mid c'est très bien pour d'après j'ai électra à gauche avec hantman ou avec blade et derrière derrière je tape ici et j'ai bichot on va bishop droite du coup électra là hantman là décalage ici pour aller mettre le blade qui aura une puissance supplémentaire et la sauce ok le mid c'est bon le cloud c'est une bonne nouvelle nightcrowler aussi je pense que ça suffit à gratter ça casse l'antman hop chez nous ça part à gauche parfait et à droite ça va partir aussi le bishop qui se fait booster et le blade qui rajoute les derniers points super voilà les amis go cette vidéo est terminée bah j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les coms si vous jouez déjà ce deck si ça marche pour vous si vous jouez autre chose qui marche aussi ça m'intéresse beaucoup je vais bientôt sortir du pool 1 pour passer en pool 2 donc voilà je ferai des vidéos peut-être en pool 2 bientôt si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne pour favoriser l'algorithme youtube vous connaissez et puis on se retrouve on se retrouve bientôt en live ou sur une prochaine vidéo ciao